La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez les bienvenus dans ce temple de Malagnou pour ce premier dimanche de la nouvelle année. Et bien sûr, je saisis l'occasion pour vous présenter tous mes voeux en espérant que l'année qui vient sera disons un peu meilleure que les précédentes, je n'allonge pas. Nous sommes là ensemble pour rassembler autour de la parole de Dieu et pour recevoir de lui force, énergie et sagesse. Et pour entrer dans notre culte, invoquons sa présence par son esprit. Esprit de Dieu, ta présence est au cœur de ma vie et du monde. Tu m'écoutes quand je te prie et tu fais signe quand je m'éloigne de toi. Esprit de paix, tu me libères et me pardonnes. Esprit de force, tu me soutiens dans les justices. Esprit de discernement, tu m'apprends la vertu du silence et de la parole. Esprit d'espérance qui redresse dans les épreuves, tu conduis mes pas vers les autres. Et tu transfigures chaque instant de ma vie. Sois avec nous pour ce culte. Amen. Et je vous invite à chanter. Nous chanterons au numéro 35 les deux strophes de ce cantique. Esprit d'espérance qui redresse dans les épreuves, Que la lumière de ta face rayonne sur le monde entier. Que le temps l'envers le voit ton homme. Dieu sauveur et roi, Que chacun t'adore, Te loue et ton or. En suivant tes lois. Tu juges l'homme avec droiture, Mais les bons cours de créent par toi. L'on voit partout dans la nature, L'on vit mûre, L'on vit mûre de tes lois. À ta main féconde, Les jardins du monde Sont couverts de fruits, Les vivants te craignent, Rappelons-nous comment Jésus, dans l'Évangile, résume la loi de Moïse. « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Et voici le second commandement qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Je vous invite à la prière. Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, « Tu es source d'amour. Avec nous, tu te montres patient. Tu comprends nos faux pas. Et tu nous donnes de quoi nous relever et repartir. Si les lois de ta création jalonnent notre parcours terrestre, c'est pour que la vie soit possible, pour que chacun trouve sa place. Et puisse exercer sa liberté. Dans les situations que nous vivons, il y a les bons et les mauvais côtés de notre nature, avec ses grandeurs et ses misères. Ne nous laisse pas nous enfermer dans des horizons trop étroits, mais apprends-nous à nous dépasser en nous appuyant sur ta parole. En toutes circonstances, ô notre Dieu, tu n'es pas l'absent qui nous abandonne, mais tu es au contraire présence secrète qui nous accompagne et qui intérieurement nous encourage. Rien n'est écrit à l'avance, notre destinée est toujours le fruit de nos choix, même si tu es le maître du temps et que ta vérité finira par être reconnue. C'est ainsi qu'éveillé par ta parole, tu nous appelles quotidiennement à choisir la vie, à préférer les chemins de ton royaume où seul l'amour a de l'importance et de la valeur. Ton appel guide nos pas vers le monde à venir. Avec cette espérance, la réalité du monde se découvre à nos yeux. Des événements, des visages deviennent autour de nous des signes, des appels à renaître, des invitations à devenir ce que tu attends de nous. Ta lumière éclaire toute chose. Quel que soit notre chemin au seuil de cette nouvelle année, revivre est possible à travers la confiance au Christ, et la disponibilité à son esprit que nos partages nous fortifient, nous rendent bienveillants et fraternels au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter la première strophe du numéro 409. On peut rester assis pour cela. Et après le pardon et la confession de foi, nous enchaînons sur la troisième strophe du même quantique 409. Veillez, priez, soif et fervent, en bas sans relâche, animé d'un zèle ardent, combat sans relâche, le nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Je ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il puisse changer et vivre, déclare le prophète. Jésus-Christ ajoute, lève-toi et va, ta foi t'a sauvé, va en paix. Amen. Et nous chantons la troisième strophe. Sous-titrage MFP. La première lecture de ce matin est tirée du psaume 62, les versets 6 à 9, ainsi que les versets 12 et 13. Oui, sois tranquille près de Dieu, mon âme, car mon espoir vient de Lui. Oui, il est mon rocher et mon salut, ma citadelle. Je suis inébranlable. Mon salut et ma gloire sont tout près de Dieu. Mon rocher fortifié, mon refuge sont en Dieu. Comptez sur Lui en tout temps, vous le peuple, et penchez devant Lui votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. Dieu a dit une chose, deux choses que j'ai entendues. Ceci, que la force est à Dieu et à toi, Seigneur, la fidélité. Et ceci, que tu rends à chacun selon ses œuvres. La seconde lecture est tirée de la deuxième épître à Timothée, au chapitre 1, les versets 3 à 13, et au chapitre 2, les versets 1 et 2. Je suis plein de reconnaissance envers Dieu, que je sers à la suite de mes ancêtres, avec une conscience pure, lorsque sans cesse, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. En me rappelant tes larmes, j'ai un très vif désir de te revoir, afin d'être rempli de joie. J'évoque le souvenir de la foi sincère qui est en toi, foi qui habita d'abord en Loïs, ta grand-mère, et en Eunice, ta mère, et qui, j'en suis convaincu, réside aussi en toi. C'est pourquoi je te rappelle d'avoir à raviver le don de Dieu qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, prisonnier pour lui. « Mais souffre avec moi pour l'Évangile, comptant sur la puissance de Dieu qui nous a sauvés et appelés par un saint appel, non en vertu de nos œuvres, mais en vertu de son propre dessein et de sa grâce. » Cette grâce qui nous avait été donnée avant les temps éternels dans le Christ Jésus a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur, le Christ Jésus. « C'est lui qui a détruit la mort et fait briller la vie et l'immortalité par l'Évangile pour lequel j'ai été, moi, établi héros, apôtre et docteur. » Voilà pourquoi j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma foi et j'ai la certitude qu'il a le pouvoir de garder le dépôt qui m'est confié jusqu'à ce jour-là. Prends pour normes les saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui sont dans le Christ Jésus. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Ce que tu as appris de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui seront eux-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. La troisième lecture de ce matin est tirée du livre des Actes au chapitre 28, les versets 1 à 6. Une fois hors de danger, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Les Autochtones nous ont témoigné une humanité peu ordinaire. Allumant en effet un grand feu, ils nous en ont tous fait approcher car la pluie s'était mise à tomber et il faisait froid. Paul avait ramassé une brassée de bois mort et la jetait dans le feu lorsque la chaleur en a fait sortir une vipère qui s'accrocha à sa main. A la vue de cet animal qui pendait à sa main, les Autochtones se disaient les uns aux autres « Cet homme est certainement un assassin. Il a bien échappé à la mer mais la justice divine ne lui permet pas de vivre. » Paul, en réalité, a secoué la bête dans le feu sans ressentir le moindre mal. Eux s'attendaient à le voir enflé ou tomber raide mort. Mais après une longue attente, ils ont constaté qu'il ne lui arrivait rien d'anormal. Changeant alors d'avis, ils répétaient « C'est un Dieu ! » Père, nous nous tournons vers toi. Viens nous rejoindre, nous parler. Ouvre nos cœurs à ton esprit et nos pensées à ta parole. Délivre-nous de tout ce qui fait écran à ton amour qui nous appelle et veuille ôter de devant nous tout ce qui fait obstacle à notre marche sur les traces du Christ. Au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Et nous chantons au quantique 354 les deux premières strophes. Sous-titrage MFP. 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 Qui en secret nous a fortifiés et remerciés Dieu de s'en mettre sortis parce que, comme le dit l'obsalmiste, la force est à lui. Et c'est donc une façon de souligner quelque chose que, comme chrétiens, nous connaissons bien, à savoir que nous ne sommes pas à nous-mêmes notre propre principe. Exister dans le monde, c'est être plongé dans un tas de dépendances, souvent contradictoires, mais je ne peux persévérer dans mon être en ce monde qu'à partir du moment où je reçois des forces qui ne viennent pas de moi, mais qui viennent de l'univers déjà. L'air, la lumière, la nourriture, l'eau, tout cela vient de l'extérieur. Je suis un être qui reçoit son être d'un autre. D'ailleurs, c'est vrai biologiquement, c'est vrai spirituellement. Ma foi, c'est une réponse à un appel. Ce n'est pas une expression de ma force de caractère. Alors, il ne suffit pas de commander en disant, tu dois faire ceci, tu dois faire ça, tu dois te comporter de telle manière, parce que quand on n'y arrive pas, quand on n'y arrive pas, quel remède propose-t-on ? Comment fait-on ? Est-ce qu'on va rédire encore plus sa volonté jusqu'au prochain obstacle ? Et si on ne le peut tout simplement pas ? Vous le savez, une trop forte tension, ça peut mener à la cassure. Alors, quand nous n'arrivons plus à nous porter nous-mêmes, laissons-nous porter. Fortifie-nous, toi que nous appelons notre Père qui es aux cieux. L'Écriture sainte ne se fait aucune illusion sur l'être humain. Elle sait et elle nous dit que l'être humain est parcouru par une faille, par une fragilité fondamentale qui le traverse en permanence et qui, à tout moment, menace de réduire à néant ce qu'il entreprend. Il y a en chacun de nous cette faiblesse fondamentale qui, à la longue, se transforme en passif et qu'on traîne, tant bien que mal, derrière soi. Ne serait-ce que la question de la mort ? Aujourd'hui, on nous raconte qu'on peut apprendre à bien mourir. Comme on vit dans le monde de la performance, il faut tout réussir. Donc, réussissez votre mort, je n'invente rien. J'ai lu des articles récents sur ce sujet. Les rayons des librairies en sont pleins. Trouvez la force pour réussir sa mort. Voilà. Mais c'est quoi une mort réussie ? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne mort ? Qui peut le dire ? Si je meurs dans la souffrance et dans la peur, j'aurais raté ma mort ? La mort, de toute façon, elle est plus forte que nos forces humaines puisqu'elle les anéantit. Et n'oublions pas que Ponce Pilate, lorsqu'il livre Jésus à la croix, il ne dit pas « Voici le héros ». Il dit « Voici l'homme ». Alors, fortifie-toi. Et l'apôtre ajoute « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ ». Et je le disais en commençant, Paul écrit ces mots depuis sa prison à son fils spirituel qui va lui succéder ou dont il espère qu'il lui succédera. C'est-à-dire que Timothée s'apprête à entrer dans le ministère. Et c'est quand même un détail qui a son importance parce que le ministère offre un point de vue privilégié sur l'âme humaine. Comme dit l'Évangile, on y apprend ce qu'il y a dans l'homme. Et ce qui était vrai à l'époque de Timothée reste vrai. Aujourd'hui, des âmes tourmentées, des âmes blessées, des gens cassés par la vie, j'en ai rencontré souvent. Et on n'a même pas idée, si, bien sûr, les médecins, les psychologues, aussi, on n'a pas idée de la somme de souffrance psychique et morale de nos contemporains. Bon, c'est un paradoxe. On vit dans la civilisation la plus puissante de l'histoire et c'est peut-être celle dans laquelle le désarroi en face de la vie est le plus profond. C'est pourquoi il ne s'agit pas que Timothée s'enferme dans une armure de règles du genre « maîtrise-toi, serre les dents, dépasse-toi, sois exemplaire, impassible, aime en toutes circonstances » et ainsi de suite. Il s'agit simplement que Timothée se fortifie dans la grâce, dans la certitude que celui que nous appelons Dieu est la source de toute recréation. Nos faiblesses, nos blessures, nos fautes diminuent notre être. Elles nous déshumanisent, elles nous décrèent, si je peux inventer ce mot, elles vont en sens inverse de la création. Au contraire, le pardon et la guérison dont parle l'Évangile nous recréent à mesure. Alors, se fortifier dans la grâce, ça consiste à réaliser que personne n'est jamais condamné et enfermé dans sa faiblesse naturelle. Nous sommes promis à autre chose. Nous sommes promis à une vie pardonnée, allégée, rassurée sur elle-même et finalement, une vie plus heureuse. un malade, ça n'est pas un être voué à la maladie, mais c'est un être qui est promis à la santé. Tous les aumôniers des hôpitaux vous le diront. Ils sont en tout cas là pour le rappeler, pour le signifier. Alors, comment pourrions-nous être heureux si nous restons minés, en quelque sorte, par notre passif ? Et la grâce, voyez-vous, elle nous donne même le droit d'être approximatif devant Dieu, sans culpabilité, sans remords. Nul besoin de réussir ni d'ingarner la perfection pour lui plaire. C'est ça la vérité paradoxale que Timothée doit s'appliquer à lui-même et ensuite il pourra l'enseigner aux autres. C'est la véritable force. C'est la véritable force de la foi chrétienne, une force qui ne vient pas de nous mais qui vient de Dieu et que Dieu met en nous par son esprit quand c'est nécessaire. Alors là aussi, lorsque on évoque la force de la foi, il faut éviter de tomber dans les caricatures. Vous avez entendu ce petit épisode raconté par Luc dans les actes des apôtres au moment où après le naufrage, Paul et ses compagnons abordent sur l'île de Malte et donc se réchauffent, ils doivent se sécher parce qu'ils ont eu très froid probablement et qu'il y a cette vipère dans le bois qui s'accroche à la main de l'apôtre et voilà que l'apôtre ne ressent rien. eh bien ce récit qu'il faut comprendre d'une manière symbolique parce que nous avons besoin de nous défaire de nos vipères et d'ailleurs la grâce de Dieu nous y aide toutes ces vipères qui infectent notre existence. Eh bien la démonstration par l'absurde c'est que il existe un culte qui se dit chrétien très fondamentaliste pour le coup notamment aux Etats-Unis dans laquelle eh bien on a une cérémonie spéciale avec des serpents à sonnettes parce qu'il y en a beaucoup dans certaines régions des Etats-Unis et il y a quelques mois évidemment un prédicateur vedette est mort de ça forcément. Le but c'est de montrer que la foi est tellement puissante qu'elle défie les serpents venimeux. Je ne vous conseille donc pas du tout de vous livrer à cet exercice ça ne marche pas mais ça montre qu'il ne faut pas se tromper sur le sens de ce que veut dire l'apôtre la force de la foi ne nous rend pas invulnérable vulnérable nous le restons mais elle nous donne de quoi tenir pour traverser l'épreuve sinon nous tomberions dans des absurdités hélas il y en a alors vous pouvez accepter ce qui vous manque parce que la promesse de Dieu de ne pas tenir compte de ce qui vous manque est indéfectible vous pouvez accepter d'être faible parce que Dieu est fort pour vous vous pouvez accepter d'avoir peur parce que Dieu est courageux pour vous vous pouvez accepter vos chutes parce que vos chutes vous relèvent vous pouvez même accepter de ne pas être capable d'aimer parce que Dieu nous aime par-dessus tout vous pouvez même accepter d'être dans le doute et dans l'irrésolution spirituelle parce que Dieu lui croit en vous puisez votre force dans la grâce qui est en Jésus-Christ fortifiez-vous dans cette grâce pour cette année nouvelle Amen 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 Prions Notre Dieu et notre Père Donne-nous le discernement pour faire de bons choix spécialement lorsqu'il s'agit de miséricorde et de justice Étonne-nous de toi aussi bien autant de la tristesse autant où tout va mal qu'autant de la joie Emplis-nous de ta paix lorsque la détresse du monde et ses tourments nous environnent maintiens maintiens vivant le courage de vivre dans la confiance en toi alors que l'angoisse survient ou lorsque nous devons rester fidèles à notre foi accompagne-nous dans nos besoins et nos difficultés fais-nous sentir ta présence fais sentir aussi ta présence à celles et ceux que nous aimons qui nous entourent que tu nous confies au sein de nos foyers dans nos réseaux d'amis dans nos professions nous te présentons la foule des souffrants de ce monde Ô Dieu nous nous souvenons comme Jésus de Nazareth vivait au milieu de nous et comme il nous montrait le chemin puissions-nous nous aussi vivre comme lui proche de toi dans l'attention aux autres nous te le demandons au nom de Jésus-Christ Amen Les annonces de ce jour sont donc disponibles sur la feuille qui vous a été distribuée à l'entrée donc dimanche prochain 9 janvier le culte sera présidé par Emmanuel Fuchs au Temple des Eaux-Vives à 10h si vous souhaitez avoir la prédication de ce jour elle est disponible à la sortie vous avez un exemplaire photocopié et j'aperçois là à travers la porte notre ami vendeur de la feuille de trèfle vous savez que la feuille de trèfle c'est un journal qui est destiné aux sans-abri à Genève et merci du bon accueil que vous lui ferez surtout qu'il m'arrive d'y écrire quelquefois dedans dans cette feuille la collecte sera à la sortie je vous invite à présent à chanter nous chanterons au numéro 392 392 et nous chanterons les strophes 1 et 3 de ce quantique il faut qu'en Dieu l'on se confie la paix la paix du coeur la paix du coeur se trouve en lui il ne peut prolonger sa vie passer tout mon passé souci mais en réponse à notre foi en tout puis il me donne sur ma route je pourrais Sous-titrage MFP. Avant la bénédiction, j'aimerais vous offrir cette bénédiction provençale pour la nouvelle année qui dit ceci « Je vous souhaite la lente maturation de l'hiver qui enseigne la patience et la persévérance à travers une longue attente. Je vous souhaite l'éclat du printemps, son hymne à la joie, où l'amour et le partage savent si bien faire chanter la vie pour ceux qui ne voient plus la beauté des couleurs. Je vous souhaite la puissance de l'été, la conviction, l'audace, le courage d'entreprendre et de bâtir dans la force de l'Esprit de Dieu. Et enfin la douceur de l'automne, où le temps semble se ralentir dans son écrin doré, tant de sérénité, du crépitement des bûches, de la tranquille assurance qui n'a rien à prouver, de la grâce de ce savoir aimé et pardonné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen. Recevez de la part de Dieu sa bénédiction, que l'amour de Dieu notre Père, la grâce manifestée en Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun et chacune d'entre vous. Allez dans la paix. Amen. 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 Amen.